Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode Aujourd'hui je vais essayer de me faire des manchons pour la couture en utilisant des morceaux de cuir que j'ai récupéré La première chose c'est que j'essaye de me faire un pattern, donc un gabarit, à partir d'un de mes pulls qui me vont, bah qui me vont et ça va me servir d'exemple. Première erreur que je fais qui aurait pu être une erreur fatale mais qui en fait, bon n'aura pas été aussi fatale que ça, j'ai oublié complètement de mettre une marge pour la couture ça aurait pu être dramatique, ça ne l'est pas. Donc je prends mon gabarit, que là bien sûr j'ai placé à l'envers et que je vais mettre sur mon morceau de cuir pour pouvoir le découper. Là je l'ai plié en deux pour que ce soit beaucoup plus simple et donc j'aurai qu'une seule couture à faire plutôt que deux. Bien sûr le cuir qui est ici c'est du cuir d'aménagement, d'ameublement, qui m'a été filé par un gentil barbu, j'en ai fait mon mon tablier et là ça va me servir pour faire les manchons. J'essaye de façon plus ou moins à la barbare pour voir si les dimensions sont bonnes, ça a l'air de passer donc je vais pouvoir découper le deuxième morceau. Et là le deuxième morceau je découpe exactement de la même façon que le premier, je trace à partir de mon gabarit et je vais découper ça d'abord au cutter et ensuite avec mes gros ciseaux de barbare. Maintenant que tout ça a été fait, il va falloir raccorder les deux éléments. Et là je vais piocher un peu dans ma réserve à trucs bizarroïdes pour la couture que je récupère sur des sacs, sur des éléments à droite à gauche et je trouve pile poil ce qu'il me faut, une boucle avec déjà une sangle. Donc j'utilise du double face pour pouvoir positionner les différents éléments qui ensuite vont être cousus. Donc c'est des manchons qui vont servir pour la pour la soudure et qui vont venir en complément de mon tablier. La première chose à faire c'est bien sûr de coudre les différentes sangles sur mes deux futurs manchons pour la soudure et là j'utilise la méthode du carré x entre guillemets pour pouvoir attacher mes sangles sur mes futurs manchons. C'est relativement simple, on fait une première couture avec les trois premiers côtés d'un carré et ensuite on vient tracer les diagonales et on finit par plusieurs allers-retours sur la sangle. Ce qui devrait pouvoir justement donner suffisamment de force à la sangle et de ne pas se casser et de rester bien en place. Il faut avouer que ma machine industrielle de l'espace, c'est vraiment une machine géniale, qui permet de coudre plusieurs épaisseurs de cuir sans aucun problème. Elle a été un peu dure à régler au début mais maintenant elle marche très très bien et j'en suis super content. C'est sans doute peut-être un des meilleurs investissements que j'ai pu faire dans ma grotte. Ça me sert régulièrement et c'est vraiment génial. J'utilise des pinces pour maintenir en place temporairement mon morceau de cuir. Je n'utilise pas des aiguilles, puisque les aiguilles sur le cuir ça fait des vilains trous pas beaux. Et je peux coudre tout simplement mon manchon et le transformer d'un truc plat en un truc qui va me permettre de les mettre. Et voilà c'est aussi simple que ça. Et voilà donc j'ai réussi à faire mes super manchons pour la soudure et j'en suis très content. Je ne les ai pas encore essayé, mais ça arrivera dans les prochaines semaines. Vous voyez donc le principe, les deux manchons qui viennent au dessus des bras pour les protéger. Voilà merci à très bientôt et que la barbitude soit avec vous et que la barbitude soit avec vous